Avec leur rage de vaincre, les sœurs chiens et chats Alexandra et Laura en imposent. Et si elles étaient les prochaines gagnantes de Pékin Express, le choix secret ? Voici 5 bonnes raisons de miser sur leur victoire lors de la finale de la course de M6. En 16 saisons, seuls 4 binômes de filles ont remporté Pékin Express. Mais les parisiennes Alexandra, 26 ans, dentiste, et Laura, 24 ans, gérante d'une société, pourraient faire monter cette statistique. A l'abord de ce quart de finale qui empruntera les routes du Brésil, les voyageuses ont de solides arguments à faire valoir. Nous vous dévoilons les 5 bonnes raisons qui, selon nous, pourraient bien les mener à la victoire dans l'émission de M6. Alexandra et Laura sont incollables sur Pékin Express. Alexandra et Laura sont fans du jeu d'aventure depuis qu'elles sont toutes petites. Elles s'étaient jurées de participer à l'aventure. Elles connaissent toutes les routes, toutes les règles des épreuves par cœur, confie le producteur Thierry Guillaume. Avant de partir, et alors qu'on avait déjà postulé deux fois, on a revu toutes les saisons, on a tout répertorié, on s'est entraîné et, en se basant sur les tests médicaux et vaccinations, on avait même deviné qu'on atterrirait à la base, en Bolivie, affirment les deux sœurs. Les sœurs chiens et chats finalement très soudés qualifiés de chiens et chats pour leur tendance à se chamailler, les jeunes femmes se sont jusqu'ici montrées fusionnelles et complémentaires. Laura, la cadette, rémotivant régulièrement son aîné. Je me suis découverte très protectrice envers Alex, alors que dans la vraie vie c'est l'inverse. Analyse Laura. Je savais que je pouvais compter sur Laura les yeux fermés, qu'elle allait gérer, renchérit son aîné. La force d'un binôme, c'est le lien et elles en ont un très fort. Ils pourraient les mener à la victoire, à bon de Thierry Guillaume. Alexandra et Laura, Pékin Express 2023, son bilingue Alexandra a toujours été une tête, et parle couramment l'espagnol. Quand elle était en dentaire, elle a fait un échange universitaire de six mois en Colombie. Quant à moi, j'ai pris un mois de cours d'espagnol avant le départ, confie Laura. Cette aisance linguistique les aide à convaincre les locaux pour avancer en stop et à se faire comprendre rapidement lors des missions. Quitte à parler en anglais lors des étapes au Brésil. Les sœurs Alexandra et Laura, Pékin Express, le choix secret, de véritables compétitrices sportives et vives, les frangines s'avèrent de redoutables compétitrices. Elles ont raflé trois amulettes d'affilée en début de course, ont participé à cinq épreuves d'immunité sur six et en ont remporté deux. Quand on les a vus démarrer en trombe sur les trois premières étapes, on a pensé au gagnant belge Lucas et Nicolas de la saison 15, raconte le producteur. On sait qu'on a un mental et un physique, même si on n'est jamais amené à aller au bout de soi-même comme dans Pékin Express relativise Laura. Alexandra, quant à elle, était trop contente de, se, surpasser même si elle admet ne pas avoir prévu que ce serait aussi dur. Un binôme de sœurs stratèges dans le jeu de Stéphane Rottenberg et elles ont compris l'importance du jeu des alliances. Surtout cette année avec la mécanique du choix secret. Elles sont stratèges car faisant partie d'une alliance avec des binômes plutôt forts, les pères Alexandre Chirine et Nathalie Energy, note de la rédaction, elles se protègent par rapport au duel final, analyse le producteur. Autre bon point, elles ne se sont pas faits d'ennemies, notamment en échappant au drapeau noir qui exacerbe les tensions dans l'épisode 3. On n'aime pas le conflit et on préférait se mettre en recul quitte à avoir des voitures après les autres. Au final la stratégie a payé, explique-t-elle. Jusqu'au bout, à lire aussi pas vu à la télé dans Pékin Express 2023, cette alliance surprenante nouée le premier jour du jeu est jamais dévoilée. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501